C'est une maison française, une maison bleu-blanc-rouge qui a un savoir-faire, et là c'est du haut de gamme. Alors qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Évidemment, ils fabriquent des abajours. Est-ce qu'on dit que quand on fabrique des abajouristes, on est un abajouriste ? Oui, oui, je crois que quand on fabrique des abajours fait-main, j'entends pas. Oui, oui, exactement. Alors cette maison, elle est spécialisée dans l'abajour fait-main, je vous le disais, installée dans le 7e arrondissement de Paris. Elle est née en 1960. Elle a été créée par M. et Mme Carvey, et il y a 10 ans, Renald Plessis, qui est alors prothésiste dentaire. Qui ça ? Renald Plessis ? Renald Plessis, qui est prothésiste dentaire, est intéressé par la décoration et a envie de sauver cette maison, cette fameuse maison d'abajour. Parce qu'il reste à peu près une centaine d'abajouristes en France. C'est quel rapport pour le fait qu'il soit prothésiste dentaire et les abajours ? Je ne l'ai pas dit dans le bon ordre. C'est-à-dire que M. et Mme Carvey, ils ont leur maison d'abajour, qui crée en 1960. Il y a 10 ans, ils veulent se retirer des affaires. Et ils cherchent à vendre. Et là, pof, Renald Plessis, qui est prothésiste dentaire, pas du tout abajouriste. C'était pour la petite histoire, la reconversion, c'était joli. Ah bon, il a abandonné son... Il a abandonné. Et il s'est mis aux abajours. Ça n'a rien à voir, les dents et les abajours. Enfin, c'est sur la tête. Et alors, il se dit, il ne reste pas que pour les particuliers. Il ne fait pas que des abajours pour les particuliers. Il les fait aussi pour les décorateurs. Il rentre en contact avec les plus grands décorateurs français et internationaux. Il y a India Madhavi, il y a Pierre-Yves Rouchon. Il y a plein de gens comme ça qui viennent chercher les modèles qu'il fait. Parce qu'ils sont sur mesure, faits main, avec des tissus incroyables. Alors, il développe vraiment ça de son côté. Il développe aussi des modèles qu'ils font eux-mêmes. Et puis, comme disent les Anglais, c'est le chapeau de lampe. En anglais, abajour, c'est chapeau de lampe. Chapeau de lampe. C'est super joli, je trouve. Et on dit comment en anglais, un abajour ? Eh bien, un chapeau... Alors... Ah, merde ! Hat, quelque chose. Light, light, voilà. Light, 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 c'est chapeau. C'est light hat. Light hat. Light hat. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et donc, si, c'est ça. Et il perpétue dans son atelier, perpétue ce savoir-faire français. On regarde. Quand on va le voir, le monsieur, on peut lui dire, dis-donc, j'ai un petit truc. Non, on ne peut pas. Abajour, j'ai un petit truc. Abajour, j'ai un petit truc. Abajour, j'ai un petit truc. Je voulais changer de métier. Et j'avais toujours eu envie d'être dans la déco. Dans ce qui est cousu à la main, les créations. Et depuis dix ans, j'ai développé le côté professionnel. Parce qu'en fait, on est dans un quartier où il y a beaucoup de décorateurs. Et nous refaisons beaucoup de restaurants, d'hôtellerie, d'endroits publics. Les décorateurs ont des idées de formes, de couleurs. Et moi, je leur propose des matières, des tissus, des soies, des papiers. De ce qu'ils ont envie, on crée quelque chose ensemble. Nous, on peut vraiment tout réaliser. Parce que nous, c'est vraiment de la pièce unique, faite sur mesure. Il y a deux sortes d'abajour. Il y a les abajour rigides. En fait, c'est un tissu qui est contrecollé sur une matière, soit sur de la carte or, soit sur de la carte blanche ou de la carte métal. Après, vous avez les abajours cousus. Là, c'est plissé, c'est cousu à la main. Il y a le pli dior, le froncé, le smoké. Le pli plat. Donc, il y a plusieurs façons de coudre les abajours. L'abajour, c'est vraiment la finition de la pièce. La lumière est quand même très importante. Donc, plus les tissus sont foncés, moins ça éclaire. Mais ça éclaire le pied de la lampe et le dessus de la lampe. Dans une chambre, on peut avoir deux sortes de lumière. On peut avoir une lumière assez cosy, donc un intérieur or. Ou alors des intérieurs de couleur. On fait des abajours avec des soies de couleur rouge, bleue. Et puis, c'est vrai que vous avez des besoins de faire des abajours aussi, couleur blanc cassé ou ivoire, si vous voulez lire au lit. Donc, ça dépend où vous mettez cette lampe. Depuis que j'ai repris cette maison, j'ai eu envie de créer des modèles à nous. Il y a des modèles de lanterne. Il y a un lustre qui s'appelle les nuages, réalisé en soie. On peut faire aussi des abajours avec du papier peint. On revient beaucoup aux pailles, aux matières naturelles. À partir du moment où on peut le contre-coller ou le coudre, on peut vraiment réaliser tout ce que vous voulez. Pour la sécurité, on est obligé de le faire avec des tissus anti-feu et de mettre un polyphane à l'intérieur pour les abajours rigides qui est anti-feu aussi. Les étrangers aiment beaucoup le goût français, le savoir-faire, ce qui est fait à la main, ce qui est fait à Paris. J'aimerais pouvoir développer la maison dans d'autres pays. S'il veut avoir des marchés ailleurs, comme cette émission a regardé dans 185 pays, voilà. Aux Etats-Unis, à bon entendeur. Bon entendeur. Salut, salut. Salut. Et donc ? Comment ? On a fini, là ? Ah oui, on a fini. On a fini. Voilà, merci beaucoup, bravo. Fais main, ça veut dire que c'est quand même un petit peu plus cher que ce que vous rencontrez à votre superbe. Supermarché. Évidemment. Évidemment. C'est de la haute couture, s'il vous plaît.